Musique 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 Par, Sam devra se méfier des pièges du golfe de Gascogne Début novembre, les tempêtes peuvent déjà souffler sans compter les risques de collision avec les nombreux bateaux qui circulent dans la zone il faut rester sur ces gardes avant de mettre le cap au sud pour attraper les alizés, ces vents intertropicaux qui soufflent d'est en oest objectif, aborder l'équateur dans les meilleures dispositions c'est ici que se trouve le cauchemar de tous les navigateurs le poteau noir dans cette zone où convergent les vents, où règne une humidité tropicale, tout peut arriver orage violent, pluie diluvienne, et même ce qu'il y a de pire pour les marins le calme plat une fois l'obstacle franchi le casse-tête est loin d'être terminé il faut contourner l'anticyclone de Saint-Hélène pour profiter des vents portants et se jeter dans l'océan indien le tour du monde prend alors tout son sens puisqu'il faut contourner l'Antarctique en laissant sur sa gauche trois capes mythiques le cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud le cap Levine en Australie et le célèbre cap Horn à la pointe du Chili pour limiter les risques de collision avec les icebergs qui circulent dans l'océan austral la direction de la course a mis en place une zone d'exclusion interdiction d'y pénétrer pour tracer une route plus directe passer le cap Horn le plus dur est fait mais pas question de se relâcher la fatigue se fait sentir la vigilance baisse le bateau est éprouvé il faut maintenant rejoindre l'équateur en remontant au vent à nouveau franchir le poteau noir contourner l'anticyclone des Açores pour enfin finir porté par les vents d'ouest direction les sables d'Olonne récemment au vent Sous-titrage FR ?